bonjour salam alaykoum wa rahbab ikoum fi le kanate maali fadil jamia maakoum morad alors on kem loo t'shih dire l'ibdihane jurebil khas bin moushta wusset alors la vidéo sera abitre quand tu redis le texte et maintenant t'shih dire les questions de compréhension alors maintenant on va passer aux activités réflexives sur la langue alors premièrement l'exique 1 trouve dans le texte le synonyme de courageuse le synonyme de courageuse alors ce n'est qu'un mot qui a un sens identique une autre kelime qui a un sens identique alors trouve dans le texte le texte le synonyme de courageuse 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 yani choujaa courageuse alors hana il a créé un texte alors courageuse le synonyme diyalahwa brave brave femme yani une femme courageuse ou bien une brave femme alors courageuse courageuse alors le synonyme c'est-à-dire égal brave brave il yaya yani choujaa d'accord alors a coup说 de maïa yam ziyan alors mika tsk karawo nika tsmak synonyme yani le sens identique yani al-muradif Deuxième question Dans le contraire Le synonyme L'axe est l'antonyme Nous n'avons pas le sens identique Mais nous n'avons pas le sens contraire L'axe est le verbe gagner C'est l'axe ou l'axe C'est l'axe ou l'axe C'est l'axe ou l'axe Nous n'avons pas le texte Nous devons avoir un bagage C'est l'axe ou l'axe C'est l'axe ou l'axe ou l'axe Si nous devons avoir un bagage C'est l'axe ou l'axe Alors là C'est l'axe ou l'axe ou l'axe On peut trouver dans le texte Non pas le truc Dans le contraire On peut trouver le verbe gagner C'est l'axe ou l'axe ou l'axe ou l'axe Alors deuxièmement Alors là on peut dire gagner Alors gagner Le contraire Il ne va pas dire qu'il se fait Le contraire dire la oua perdre d'accord gagner perdre gagner perdre il y a un d'avoir qui s'appelle l'antonyme l'antonyme lex dire la oua synonyme alors si nous sommes courageux nous avons le synonyme gagner nous avons l'antonyme le contraire alors la troisième question trouve le nom qui vient du verbe conclure conclure le nom conclure 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 il y a un verbe bien sûr un verbe de troisième groupe alors nous avons la nominalisation c'est une fière qui vient du ism alors bien sûr conclure la nominalisation le nom conclure conclusion d'accord alors conclure conclusion conclure est un verbe conclusion est un nom alors maintenant on va passer à la grammaire mais la phrase suivante à la forme interrogative il y a la qui vous avez dit les formes de phrases la phrase interrogative la phrase exclamative la phrase négative la phrase affirmative alors on a là 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 elle s'occupe de la santé de sa maman on a là 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 une phrase affirmative on a là on a là une phrase interrogative alors on a là 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 alors bien sûr qu'est les outils d'interrogation alors on a là une phrase affirmative à la phrase interrogative qui il y a des astuces alors la première des choses elle s'occupe de la santé de sa mère ou bien de la famille elle s'occupe de la santé de la famille il y a une phrase affirmative alors elle a là elle s'occupe de la santé de sa famille elle s'occupe de la santé de sa famille on a dit point d'interrogation alors s'occupe-t-elle de la santé de sa famille alors elle s'occupe elle s'occupe de la santé de sa famille alors alors on a là on a là seulement point d'interrogation il y a là elle s'occupe de la santé de sa famille il y a des choses la phrase interrogative elle s'occupe de la santé de sa famille elle s'occupe de la santé de sa famille ou bien je peux ajouter l'expression est-ce qu'elle alors est-ce qu'elle est-ce que alors est-ce qu'elle s'occupe de la santé de sa famille point d'interrogation d'accord il y a plusieurs façons pour transformer une phrase affirmative à une phrase interrogative alors qu'on a la première des choses je peux ajouter l'inversion du sujet on peut tout simplement ajouter point d'interrogation à la fin de la phrase on peut ajouter aussi l'expression est-ce que est-ce qu'elle peut ou bien est-ce qu'elle s'occupe de la santé de sa famille alors il y a c'est ça alors on dirait deuxièmement mais à la forme affirmative on dirait la forme affirmative Cette phrase qui dit que ma mère ne peut plus travailler Il y a des outils de négation Il y a une phrase qui dit que ma mère ne peut plus travailler C'est une phrase négative On va essayer une phrase affirmative Affirmative, on va dire que ma mère ne peut plus travailler Affirmative, on va dire que ma mère ne peut plus travailler Mais je vais faire affirmative, on va dire que ma mère ne peut plus travailler Alors, comment on va dire ? On va dire, après cette phrase de négation, on va dire ne ou plus plus Mais cette phrase, on va dire une phrase autre On va dire, ma mère Alors, on va dire, ma mère Alors, ne, on va dire, on va dire ne On va dire, peut D'accord ? Peu Alors, ce n'est plus, on va dire, on va dire, mais on va dire, on va dire, on va dire, bien Bien Travailler D'accord ? Quand on dit ne pas, on va dire ne ou pas Maintenant, quand on dit, on va dire, ma mère ne peut pas travailler On va dire, ma mère peut travailler Alors, on va dire, ma mère ne peut pas travailler Alors, on va dire une phrase affirmative D'accord ? Alors, on passe à la troisième question. Alors, souligne le COD, le complément d'objet direct, et entoure le CCT, le complément circonfidentiel de temps, dans la phrase. Alors, souligne, c'est-à-dire start, entoure, c'est-à-dire derrière. Alors, le COD, le complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct, pour savoir le complément d'objet direct, je pose la question, par quoi? Par quoi? Alors, M. Founaïa, elle confectionne des vêtements. Elle confectionne des vêtements. Alors, où est le sujet? Où est le verbe? Alors, on rentre sous elle. Elle confectionne quoi? Elle confectionne quoi? Alors, elle confectionne des vêtements. Elle est très bien, mais là, vis. Des vêtements. Il est là, il est là, le COD. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, le COD. Pour que les gens s'habillent pendant les fêtes. Il a dit, 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 le complément circonfidentiel de temps. Il a dit, quand? Alors, pour que les gens s'habillent quand? Foukjach. Pendant. Pendant les fêtes. Il est là, c'est le CCT. Le complément circonfidentiel de temps. Alors, le complément circonfidentiel, ou bien le complément d'objet direct, je pose la question par quoi? Le CCT, le complément circonfidentiel de temps, je pose la question par quand? Alors, quand les gens s'habillent? Pendant les fêtes. D'accord? Alors, c'est très facile. Il y a un point de vue, 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 il y a beaucoup d'outils de comparaison. Quand il y a des conjonctions, quand il y a des adjectifs, quand il y a des verbes, quand il y a des groupes nominaux, là, je vais dire, il y a un point de vue, 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 il y a un point de vue. Alors, maman est plus âgé que moi. Donc, je vais dire, ma maman est plus âgé que moi. D'accord? Donc, l'expression, ça, là, ya, plus. Alors, je vais vous dire que j'ai beaucoup d'expressions, mais après que vous avez dit un dresse sur l'expression, nous avons des conjonctions, des adjectifs, des verbes, des groupes nominaux. Donc, il n'y a pas d'écrire la comparaison, il n'y a pas d'écrire la comparaison, il n'y a pas d'écrire la comparaison, il n'y a pas d'écrire la comparaison. Et après que vous avez dit un dresse complet sur ce sujet. Alors, on d'abord, la cinquième question, complète par un pronom démonstratif. Alors, pronom démonstratif. Les pronoms démonstratifs, il faut que j'ai la cool chèque. Alors, les pronoms démonstratifs, masculin singulier, celui-ci, celui-là, masculin pluriel, ce, ceci, cela, féminin singulier, celle, celle-ci, celle-là, féminin pluriel, celle, celle-ci, celle-là, avec S, ou qui le neutre. C'est l'apostrophe, bien ça. Bon, je vous fais un d'abord, on a complète par un pronom démonstratif. Sept chemises. Alors, ce qu'il y a là, il y a là, on dit chemise. Alors, il y a là, c'est chemise. Alors, chemise, c'est ce qu'on dit ? C'est un nom, ism, malo, féminin, il est singulier. Alors, chemise, c'est un NFS. Alors, NFS, c'est un nom féminin singulier. pour faire un nom féminin singulier il est dans l'assessant le pronom démonstratif cette chemise est brodée et et il est sale alors cette saison est dans la chemise elle est dans la nature c'est un nom féminin singulier alors ce nom féminin singulier il est dans le sel les coquins masculins singuliers on va dire celui d'accord quand on a un exemple masculin pluriel on va dire ce d'accord on va voir ce nom on va voir ce nom c'est un exemple singulier ou la pluriel et on va voir ce féminin ou la masculin d'accord on va dire la chemise féminin singulier on va dire celle alors la sixième question je vais vous dire la sixième question recopie la phrase recopie en accordant les adjectifs entre parenthèses alors on a des adjectifs alors les adjectifs ne sont pas en accord avec le sujet d'ailleurs alors on va dire qu'on a un peu mais on a un peu accordé avec le sujet d'ailleurs alors on va voir ce qu'on a la dame alors la dame ici c'est un vieux c'est un adjectif mais c'est un rapport singulier pour le masculin singulier c'est un mot d'accord le moufrad mais on a une dame la dame le nom de la dame c'est féminin féminin singulier il est un vieux pour le masculin singulier c'est un mot d'accord le moufrad alors le mot dame le moufrad c'est un mot dame vieille vieille la vieille la vieille femme dame prend soin de ses petits enfants de ses petits enfants alors petit enfant alors petite je vais ajouter s s dit le pluriel petite enfant alors petite ça y est dit le s petit pourquoi ? parce que le mot dame enfant on peut dire un petit enfant on peut dire une petite enfant d'accord ? ici je vais vous raconter ce qui est si nous disons petit enfant les enfants sont tous bignignes pour nous nous si nous disons petit on peut dire e ou on peut dire s les enfants sont tous bignignes alors maintenant on va passer C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. la seule question est-ce que tu ne comprends pas ce qui te dit si tu m'as rien disait tu te le sais tu le sais tu te le sais tu te le sais 맞아 et ce que tu as a dit c'est que tu te le sais car si tu ne comprends pas ce que tu as vu des людей tu te le sais tout le sais tu te le sais c'est bien mais le verbe conjugué au temps de l'écoute là nous avons des verbes conjugué même si tu ne comprends pas le temps qu'ils ont Alors on a dit mammer et couturier Alors on a dit Et couturier On s'appelle futur simple D'accord Alors mammer et On a dit l'auxiliaire être L'auxiliaire être Un verbe Alors je vais vous dire On est un verbe Et un auxiliaire Alors on a le verbe être Il y a le verbe être, d'accord ? Alors, il y a le verbe être, on va changer le futur. Alors, qu'est-ce que c'est le futur de l'a ? Être de le futur. Alors, le futur, c'est qu'il faut avoir ou faire être. Alors, pendant qu'il y a l'être, on va dire l'auxiliaire être de l'futur. Alors, qu'est-ce que c'est le futur ? Je serai, tu seras, elle sera. Alors, pendant qu'il y a l'a, il y a l'air sera. Alors, tu dis, ma mère sera couturienne. Je vais te dire, couturienne. Je vais te dire, couturienne. Je vais te dire, couturienne. Alors, on va dire la conjugaison. Alors, on va dire, il y a sera. D'accord ? Le verbe être, le verbe être. Ma mère sera couturienne. Il donne l'air, il y a le futur simple. J'accompagner. Il donne l'air, il dit, l'imparfait. Mon père a la maison. D'accord ? Il donne, j'accompagner. C'est le verbe accompagner. accompagner. Alors, j'accompagner. Alors, il y a, il y a, c'est le verbe du premier groupe. Alors, automatiquement, il y a l'air, c'est le présent de l'indicatif. Je vais te dire, j'accompagner. 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 Tu accompagner. Il accompagne. D'accord ? Alors, j'accompagner. Il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air, le présent. C'est elle qui nous conduit C'est l'indicatif L'imparfait Je conduisais C'est elle Elle Je conduisais Elle conduisait C'est elle qui nous conduisait Alors L'imparfait Les terminaisons de l'eau A-I-T-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-T-I-O-N-S-I-E-Z-A-I-E-N-T Elle a dit la conjugaison C'est ce qu'on a dit Les terminaisons de chaque temps Alors Tu te mets devant Le verbe c'est mettre Tu te mets devant l'impératif Je suis en gros Mets-toi devant Mets-toi devant Mets-toi devant Mets-toi Devant Alors l'impératif Tu te mets devant Mets-toi devant D'accord ? Alors maintenant on va passer à l'orthographe Orthographe D Alors on nous dit orthographe Alors je vous donne l'orthographe Mais les accents qui manquent Alors qu'il y a un accent aigu Accent grave Accent tréma Accent circonflexe Accent chapeau Etc Bon Je me lève Je me lève Alors il y a Le verbe est conjugué avec un pronom Je Alors il y a Lève On dit l'accent grave Je me lève Tôt On a accent Chapeau Pour Pour aller A L'école A Alors on a E On a accent aigu Accent aigu Là je donne l'accent aigu Parce qu'on dit Le mot Le mot commence Par E Qu'est-ce qu'on dit Le kalima Qu'est-ce qu'on dit E Qu'on dit Accent aigu D'accord ? Alors on a Qu'est-ce qu'on dit a On dit l'accent Graf A l'école Je me lève Tôt Pour aller A l'école Alors maintenant On va Continuer Alors Je complète Alors on dit Deuxièmement Je complète Par A Alors On dit A Avec accent grave Alors Je me lève Alors C'est le verbe Avoir Troisième personne Du singulier Il y en a A C'est une préposition C'est une préposition A L'accent grave C'est une préposition C'est le verbe L'auxiliaire Avoir Alors Je me lève A A A A L'auxiliaire Avoir Ou bien Le verbe Avoir Ou la A La préposition Alors Je ne vais pas Auxiliaire Avoir 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 A A A Ho A A A Alors Est-ce que Je peux Dire A sort Ou An Duo C'est un petit frère qui demande un petit frère. Alors, on a dit le pronom personnel. Alors, je vais dire le mot. L'auxiliaire, avoir. Alors, on a dit le mot. Il a soif. C'est un verbe. C'est le verbe avoir. Il a soif. Il a soif. Mon frère, ou bien mon petit frère a soif. Je peux aussi dire Mon petit frère avait soif. Avaix soif. Il y a de chan. Je reste à la maison. Est-ce que je peux dire Je reste avec la maison. Non. Est-ce que je peux remplacer je par il. Non. Mon petit frère, je peux la remplacer par il. Alors, il, on peut dire le mot. Il a dit le verbe. Alors, il a dit le verbe. Il a dit le verbe. Il a dit le verbe. Je reste avec la maison. Là. Il y a derrière. On dit A. Avec accent. Je reste à la maison. A. Avec accent. Accent grave. Je reste à la maison. Alors, il y a dit le verbe. Il y a dit le verbe. Avec. Il y a dit A. Sans accent. Il y a dit le verbe. Il y a dit le verbe. Il y a dit A. Avec accent. Il y a la préposition. D'accord. Alors. Là. Troisièmement. Dans le pluriel. Le pluriel. Il n'y a jamais. Alors, le pluriel. Il y a un chou. Un. Le pluriel. Il y a la voix. De. Un. Ou la une qui compte pluriel. Il y a la voix. De. Alors. Chou. J'ajoute. X. Il y a le pluriel. Alors. Un chou. Des chou. Il y a un canal. Alors. Un canal. Il y a des. Alors. Al. Le kalimatique. Al. Le pluriel. D'y a la. Aux. Alors. Un canal. D. K. Ghan xaydi dik al. Ghan na'wadar. Aux. Wolekin. Attensyon. Rakin gizeksepcion. Matalan. Il y l'agdi na. Shakaal. Hanna. Ramekish n'gul. D. Shako. D'accord. Ida na. Ramekish n'gul. D. Shako. Ad al na'wadar. Aux. Ghebash tukun l'admisele wadha. D'accord. Un shakaal. Ramekish n'gul. D. Shako. Wolekin. Moumkin gul. D. Shakaal. Alor. Kal anan zga s. D'accord. Ida la. K. 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 un show des shows, un canal des canaux. Alors, troisième, la production écrite mais en ordre. Mais en ordre. On va nous retomper pour obtenir un paragraphe cohérent. Alors, pour qu'il y ait un nœud très nœud. Alors, alors, il y a un ordre. Alors, on va voir, on va mettre les phrases en suite. Alors, on va mettre en suite. On va dire après. On dit d'abord. Alors, ensuite, après, d'abord, on va mettre les connecteurs. Ensuite, après, d'abord, on va mettre les connecteurs. D'accord? On va mettre les connecteurs. Alors, on va mettre les connecteurs et on va mettre les connecteurs. Alors, on va mettre les connecteurs dans le bain. Je vais vous mettre là. Alors, c'est la fête du mariage de ma cousine. Maman se prépare pour la fête. C'est la fête du mariage de ma cousine. c'est la fête du mariage. Alors, on va mettre les connecteurs. On va mettre les connecteurs. C'est la fête du mariage. C'est la fête du mariage. Alors, on va mettre les connecteurs. C'est la fête du mariage. 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 C'est la fête du mariage.